C'est toi qui répond sur nous ton esprit et c'est toi qui achète notre existence. Nous savons que tu vas revenir bientôt. C'est pourquoi je te prie, Père des Lois, de préparer nos cœurs, de préparer nos vies en fait que nous serons prêts pour l'enlèvement, en fait que nous serons prêts, mon bon Dieu, en fait que nous serons prêts, mon Dieu, en fait que tu reviendras que tu trouves la fois encore en vous et les amis. Manifeste-toi toutes tes choses. Je me recommande à toutes tes sœurs de main pour la parole et cet après-midi. Laissez-toi, tu m'expliques. Laissez-toi, tu me réveilles. Laissez-toi, tu me rends plus de l'option et que cette conscience pour les questions contagieuses, que l'affaire de l'ensemble et que le ressuscite de ton peuple, vos non-puissants et je suis. Viens te glorifier. Viens te manifester. Viens agir à l'homme. Je souhaiterais vous dépenser, qu'à qui vous le connaissances du Christ. Laissez-vous le saint respect au mine. Laissez-vous le saint respect au mine. Laissez-vous le saint respect au plan de cet endroit. Qu'est-ce que vous présente et qu'y comprend toutes les choses. Je chasse quelqu'un avec des hommes de le bien-rangement dans le fou de main. Des attaques de levées à la volonté de l'écrivation. Des sorties de pensée. De la magie de l'opportunisme. Des produits de malaroutage. Mais je le renvole des alligues. Oh non-puissante, je suis. Viens te glorifier. vienne te manifester vienne agir en train de conserver toutes les choses à cette fois agir comme un sens de la paix c'est pas ta parole s'enseigne et convainc convainc ton peuple se déconseurs les péchages et les jugements dispense mes peurs et les ordres de ton foi par recevoir et appuie d'avoir dit ta parole et sur la conjonction au nom de Jésus ta foi s'y prier et nous bénissons merci Seigneur Jésus Christ Amen Amen vous bénissons le Seigneur pour cette après-midi d'aujourd'hui notre message de ce matin s'intitule sur qui et avec quoi es-tu bâti sur qui et avec qui et avec quoi es-tu bâti le feu témoignera Alléluia le feu démasquera c'est la même fois est-ce que tu es bâti c'est le feu qui rentre testé le feu déterminera avec quoi tu es bâti et c'est le poids que tu es bâti si je demandera à chacun tout le monde dirait que je suis bâti sur Jésus sur qui tu es bâti je suis bâti sur Jésus et à quoi est-ce que tu es bâti je suis bâti des biens précieuses mais c'est le feu qui va déterminer Alléluia un Corinthien nous sommes en train de nous préparer au retour de Jésus c'est le temps où nous devons beaucoup plus accentuer la parole sur la sanctification sur la préparation du corps du Christ il est bon de recevoir les messages pour l'encouragement il est bon de recevoir les messages pour la bénédiction il est bon de recevoir les messages pour la consolation mais il est mieux de recevoir les messages pour la préparation du projet à l'enjeu Alléluia nous sommes dans le livre vers 1 Corinthien au chapitre 3 verset 11 verset 15 nous allons lire au nom de Jésus 1 Corinthien chapitre 3 verset 11 verset 15 nous lisons au nom de Jésus car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé savoir Jésus Christ or si quelqu'un bâti sous ses fondements avec de l'or de l'argent des biens précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée car les jours la paix qu'on est là parce qu'elle s'est révélé dans le feu et le feu éprouvera ce que l'oeuvre de chacun si l'oeuvre bâti par quelqu'un sous le fondement subsiste il recevra une récompense si l'oeuvre de quelqu'un est consumé il perdra sa récompense pour lui il sera sauvé mais comme au travers du feu Amen la parole de Dieu est certaine la parole de Dieu est claire on nous dit ici que personne ne peut bâtir sur une autre fondation car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé dans les enseignements sur la délivrance nous parlons d'un chapitre qui s'intitule le fondement ou la fondation dans ce passage dans ce chapitre nous parlons que la fondation c'est le sous-bassement sur lequel est posé un édifice c'est le début où la génèse dit le film de quelque chose c'est la base de quelque chose qu'on est en train de construire la base de tout ce qui existe de tout ce que nous avons la base de notre famille la base de notre mariage la base de nos études et nous avons dit ceci dans cet enseignement là il y a deux sortes de fondements fondements solides ou fondements faibles et nous disons ceci toujours dans ce même chapitre là la fondation qui est solide c'est celle qui est fondée sur Jésus qui est sur le Seigneur Jésus sur Dieu tout ce que Dieu a fondé est solide tout ce qui commence avec Dieu est solide tout ce qui commence avec la parole de Dieu est solide tout ce qui commence avec l'observation des commandements du Seigneur est solide et tout ce qui commence sans Dieu est faible Alléluia tout ce que nous partissons dans la vie doit avoir un fondement même nos relations si ça commence avec la chair ça va se terminer avec la chair tout ce qui commence sans Dieu c'est-à-dire avec l'homme ou Satan ou la pensée des hommes c'est faible même si on réunissait le monde entier et il y a une même pensée si ce n'est pas à la volonté du Seigneur c'est à la contre de la volonté du Seigneur ces hommes-là vont échouer tout ce qu'ils vont fonder c'est la punitive même si ce sont les grandes puissances du monde qui se réunissent qui mettent la pensée ensemble si ces pensées ce n'est pas les pensées qui viennent de Dieu ce n'est pas tiré dans la volonté du Seigneur ce sont des fondements faibles ça ne va pas aboutir à une bonne solution Alléluia tout ce que nous faisons dans notre vie tu commences tes études avec la trichérie tu commences un examen avec la trichérie sache déjà que l'échec est certain même si tu as passé cette année à la fin de tes études et tu n'auras pas un bon travail parce que tu ne seras pas capable de te prouver et de démontrer que c'est toi qui avais étudié pour avoir ce diplôme Alléluia même si tu couches avec ton chef du travail pour avoir la promotion au travail maintenant on va changer le chef et un autre chef viendra qui va travailler les logiques dans nos métiers dans la fidélité cet homme-là t'est démasqué là et t'est à la porte Alléluia on ne peut pas fonder quelque chose en dehors de Dieu on ne peut pas se fonder sur une autre fondation qui n'est pas la fondation de Dieu aujourd'hui tu vas voir les chrétiens ils servent des chrétiens mais ils ont posé un autre fondement qui n'est pas le fondement de Jésus c'est là déjà ils ont déjà échoué Jésus dit c'est le père bientôt si tu n'es pas fondé dans Jésus tu ne seras pas parti avec nos siens oublie ça Alléluia beaucoup de gens construisent avec l'idée de gagner quelque chose de matériel de gagner un intérêt dans ce monde de gagner quelque chose dans ce monde quand ils partent avec une telle pensée qui n'est pas la pensée de gagner le ciel il y a déjà échoué c'était un mauvais fondement Alléluia tout ce que nous gagnons qui ne nous mène pas au ciel tout ce que nous gagnons qui ne nous arène pas en Jésus tout ce que nous gagnons qui nous arène à nous en Jésus c'est déjà l'échec on n'a pas à avoir un futur à assurer on n'a pas à avoir une vie éternelle j'ai toujours prêché ceci dans les deux j'ai toujours dit ceci nous prenons tous l'assurance de vie afin de terminer l'intérêt l'assurance de vie est très importante laisse moi te dire chrétien beaucoup de gens qui la pensent que l'assurance qui est de vie c'est appeler l'esprit de mort c'est pas appeler l'esprit de mort ici en occident ici au nord c'est difficile d'entérer qu'un chrétien n'a pas à assurer l'assurance de vie alléluia avec le fond on va t'entérer on va te brûler les chrétiens nous devons être enterrés alléluia Jacob a été enterré Abraham a été enterré Sarah a été enterré Jésus qu'on a enterré il est ressuscité ce n'est pas vraiment bien pour toi un chrétien d'être brûlé alléluia on peut brûler donc encore c'est ça ça sera plus l'assurance mais c'est mieux quand même d'avoir un espace au haut dans l'autenté Amen et pour même pour être brûlé il faut que tu paies quelque chose pour te mettre dans un pot ça dépend pas de quelle sorte de pot ça peut être un pot mal propre meilleur agréable grand ou petit ça dépend de tes pot que tu vas payer aussi et ces pot ça dépend où est-ce que tu vas la poser tu vas la garder chez toi dans la maison ça touche horrible d'avoir un cadavre dans les placards alléluia il y en a qui les portent même tu prends un peu de poussière les autres poussières tu jettes dans la mer un peu de poussière tu mets dans un dans un pantatif que tu portes sur ton cou tu vas te promener promener avec ça mais quand tu vas te rappeler que c'est un mort un jour si tu les rêves des mauvais tu les rêves de les détrangler toi-même tu vas couper ces pantatifs quand tu vas le jeter alléluia même quand tu vas enterrer cette petite emploi cette petite emploi on paye aussi cet emploi c'est avec des assurances qu'on va payer ça c'est quoi le gouvernement qui va les payer alléluia et les traiteurs disent moi je n'ai pas besoin de l'assurances de vivre moi j'ai toujours dit que ce n'est pas l'assurances de vivre ça c'est l'assurances et l'assurances à l'entérément alléluia parce que cette assurance ne servira après ta mort ça ne servira pas pendant que tu es vivant et ça ne t'assurira pas ton futur ça va assurer seulement l'endroit où on te pensait mais l'assurances de vivre éternel c'est jésus-Christ quand tu es dans Jésus-Christ même si les poissons m'agent encore même si on t'a brûlé le dernier jour tu vas ressusciter tu peux parler comme Étienne elle avait dit même si vous me tuez vous me découpez en morceaux et vous m'enterrez de porto mais quand Jésus paraitra moi je le ferai alléluia quelle assurance assurance c'est vie éternelle ça c'est la vraie assurance si tu n'as pas l'assurances de ce monde je vais te conseiller d'avoir l'assurances de vie éternelle d'avoir Jésus dans ta vie à l'assurances de Jésus quand tu fondes la vie sous Jésus quand tu commences le manège avec Jésus quand tu mets au monde les enfants tu les consentes au Seigneur tu commences avec Jésus quand tu es enceinte dès que tu sais que tu es enceinte tu commences à conserver cet enfant tu commences bien c'est tellement fondement alléluia bon je trouve que les gens commencent déjà la fraîche dans les ventres ils commencent déjà à s'ébriger les choses à s'ébriger les choses à s'ébriger à s'ébriger les choses à rappeler les choses à s'ébriger à s'ébriger les choses à s'ébriger les choses et quand l'enfant arrive à mettre on commence à ébriger les choses à ébriger les petites histoires des petites choses sur la main sur le cou sur la hache et le moment là commence à mal alléluia parce qu'il commence à trouver un peu de diable les fondements dis à ton voisin les fondements la Bible déclare nous devons révolver notre fondement si le fondement qui a été posé ça a été posé sur Jésus disait tu es déjà une bonne fondation maintenant sur cette fondation nous devons élever les murs sur cette fondation nous devons continuer nous devons élever les murs alléluia la fondation on la construit avec Jésus on commence avec Jésus tu ne peux pas commencer avec ton intelligence tu ne peux pas commencer avec la philosophie tu ne peux pas commencer avec les pensées des hommes tu ne peux pas commencer comme tu veux tu dois commencer toutes choses avec Dieu tu veux te fiancer va d'abord aussi consulter Seigneur alléluia Seigneur j'ai fait un choix est-ce que c'est ta volonté avant que je puisse foncer avant qu'on puisse prononcer que nous sommes en affiancés est-ce que c'est ta volonté nous sommes des amis maintenant mais Seigneur dis-moi est-ce que je continue je laisse tomber beaucoup de gens commencent quoi ils commencent avec des rapports sexuels ils vont voir si ça va convenir je vais voir si c'est le numéro de ma chaussure c'est ma pointure laisse-moi te dire on ne commence pas une formation comme ça on doit commencer avec Jésus tu dois commencer avec Jésus tu entres à l'école tu commences déjà avec la tricherie tu commences avec la séduction je te reconnais j'ai voyé une étudiante qui séduit des professeurs c'est bizarre d'abord c'est interdit quand on le surprend c'est très dangereux le professeur va perdre son emploi mais les gens risquent aujourd'hui les gens le font à 2018-2017 les gens le font aujourd'hui les gens le font mais devant Dieu Dieu le voit c'est un mauvais fondement alléluia on construit mal ces études on construit mal ce qu'on est en train de faire tu vas voir quelqu'un qui dit une maman peut être là des enfants mais elle est à l'école et qui est déjà adulte elle a déjà l'âge elle n'est pas tue mais elle est en train de tricher j'en avais vu des gens qui ne connaissaient pas très bien les franceaux leur permettent d'utiliser le dictionnaire et dans le dictionnaire ils collaient les petits papiers dans lesquels ils écrivaient déjà les réponses et puis ils voyaient ils faisaient des marques donc ils pensent là qu'ils sont pris déjà des gros tu dis que nous ne connaissons pas les franceaux plus que moi mais elle est en train d'être tricher j'ai regardé j'ai dit je l'accuse mais je la laisse alléluia j'ai dit c'est son affaire c'est sa fondation alléluia et il ne sait pas sur quoi il est en train de dire et nous frère le professeur pense qu'il est en train de chercher des réponses ou bien il y a des explications des mots qu'il a bien compris il a mis les petits papiers mais ce ne sont pas les réponses qu'il a mis dans les petits papiers bien aimé nous devons fonder sur Jésus les enfants de chacun vont être éprouvés un jour il y en a des gens qui sont bâtis par leurs valeurs par leurs traditions par leurs cultures par leurs tribus par les traditions de son pays par leurs coutumes laisse moi tes coutumes te dire la coutume des hommes n'est qu'il est validé la coutume des hommes c'est la sorcellerie la coutume ça va t'entraîner à tes futilités dans certaines traditions dans certaines coutumes on peut dire que si ton mari meurt il faut qu'on puisse te laver à la mer et il faut que tu vénères dans la table de ton mari ou bien quelqu'un te laver à ton mari puis ça va t'entraîner à la mer tout nue qui va me laver tout nue c'est pas permis alléluia il va te toucher partout et c'est mal à la mer pourquoi c'est mal à la mer je peux pas me laver dans les milliers de chez moi alléluia cet homme là nous avons été joints spirituellement et physiquement il est parti on se détache nous prions on laisse tomber il parle que Dieu regarde le cadre de moi qui suis resté et que son âme repose un point un trait alléluia notre vie ça se sépare par là les chemins des hommes ça se sépare de la mort c'est à la mort qu'on se sépare chacun prend sa menace à l'autre s'il a bien marché il s'en va au ciel on va se le voir si moi aussi j'ai bien marché s'il n'a pas bien marché il s'en va envers moi je vais aller au ciel et au ciel il n'y aura pas plus de mariage Amen maintenant sur quoi est-ce que moi je suis en train de bâtir j'ai bâti dans les seigneurs ou bien j'ai bâti dans les traditions notre tradition me dit que non si mon mari m'a je dois prendre le train faire ou bien le petit frère de mon mari dans la vie on dit que c'est l'inceste je ne peux pas le prendre Alléluia dans la vie mais c'est interdit dans le livre de l'Évithique chapitre 18 tu vas dire que dans tous les mariages j'ai interdit c'est écrit mais quand tu vas te marier avec le grand frère des petits frères de ton mari tu commets déjà l'inceste bibliquement par là pourquoi n'est pas les membres de ta famille mais dans la vie de l'Évithique parce que vous êtes déjà devenu une seule chère Alléluia tu ne peux plus prendre une autre personne de cette même famille et une autre personne de cette famille ne peux plus prendre une autre personne de cette famille à part que ces deux familles sont devenues une seule famille mais les gens le font jusqu'à aujourd'hui les gens qui se marient avec les cousins et les cousines les gens qui se marient avec l'oncle et la nièce c'est que l'inceste c'est le mauvais fondement c'est quoi est-ce que tu as battu tu peux te recréter déjà est-ce que tu t'es déjà répandu de ces mauvais fondements que tu as commencé Alléluia tu fais des choses en termes de cette culture tu as fait des affrontements tu mens quand tu respires tu n'obéis pas tes parents c'est quel fondement l'éducation tu es en train de construire quand tu auras des enfants le manque d'éducation même dans les politesses que tu as manifesté tes parents c'est le même que tu vas aussi récolter chez tes enfants Alléluia comment est-ce que tu es en train de bâtir ta vie dans les politesses parce que tu as l'argent plus que tous les autres de ta famille tu n'es pas meilleur que les autres personnes tu dois apprendre à respecter les autres personnes le respect où tu es Alléluia je te respecte tu me respectes et on se respecte même si je ne connais pas les seigneurs tu n'as pas le droit de m'insulter tu n'as pas le droit de m'humilier tu dois me respecter en qualité de la personne Alléluia mais tu ne vas pas aujourd'hui les chrétiens quand même plus le respect le fondement est où nous devons être fondé sur Jésus Christ l'accepter et marcher selon ses normes quand tu es parti sur Jésus tu es parti sur lui pour une fondation nous ne sommes pas là d'ici nous sommes concessifs nous ne sommes les têtes moins nous sommes comme cela pourquoi là-bas ne sont pas les valeurs des yeux les valeurs qui sont favorables ce sont les valeurs publiques c'est pourquoi tu vas à quelqu'un il vient de très loin il s'appelle le Seigneur rendu ici il ne sert plus le Seigneur il l'a abandonné là-bas il est prené par l'alcool ici il commence même à défendre les versets pas pour défendre l'alcool il change les écritures par rapport au milieu la parole de Dieu elle reste la même en Asie en Afrique en Amérique en Europe en Océanie c'est la même parole en Amérique du Nord en Amérique centrale comme en Amérique du Sud c'est la même parole ça ne changera pas Alléluia c'est la même parole c'est le même commandement qui dit ne tuez pas là-bas ça dit aussi ne tuez pas de l'autre côté vous n'allez pas vous marier homme avec homme ça se dit là-bas ça se dit là aussi ici c'est là on ne peut pas dire comme ici le gouvernement a accepté nous devons s'y accepter ça reste pareil on ne se marie pas homme avec homme ni femme avec femme Alléluia la parole de Dieu c'est pareil elle ne change pas même si le siècle change le temps change l'évolution arrive la même parole que nous prêchons aujourd'hui c'est la même qu'on a prêché à 1800 c'est la même qu'on a prêché à 1400 c'est la même qu'on a prêché à 540 c'est la même parole dès que la Bible est apparue cette parole a commencé à être prêchée c'est la même qu'elle a été prêchée à l'église de Prébidit c'est la même parole que nous prêchons aujourd'hui Alléluia ça n'a pas changé ça ne peut pas changer les églises ils sont comme ceci et ils sont comme ça c'est la même parole que nous prêchons la même parole mais aujourd'hui il y a des églises soit qui enlèvent soit qui ajoutent la Bible est là qu'on n'ajoutait pas ne l'étrangeait pas les fondements nous devons te fonder dans la bonne parole je suis le gars bientôt c'est quoi les fondements que tu as eu fondements d'adulté fondements d'impunicité c'est un mauvais fondement fondements d'immoralité fondements d'immoralité fondements d'immoralité fondements d'immoralité je ne sais pas des mensonges des malhonnêtes des infidélités il y a des gens qui sont tellement malhonnêtes que tu te demandes est-ce que Jésus a été malhonnête nous devons fonder notre foi dans Jésus Christ si Jésus dit a été honnête nous devons être honnête avec le même si les païens disent la vérité combien plus fortes les gens ne devons se dire ou ne plus la vérité si les païens sont honnêtes avec eux-mêmes ils sont sérieux dans ce qu'ils font combien plus fortes les gens nous les chrétiens Alléluia notre foi doit être fondée dans la parole la preuve de Paul il parlait aux corétiens les corétiens c'était des gens très compliqués très difficiles surtout principalement les femmes corétiens et ils étaient très compliqués les corétiens c'était aussi des citoyens ils s'endoraient contre Dieu ils étaient compliqués par rapport à leur foi ils sont posés à la saine doctrine il y avait des immoralités dans la rue de Corinth au chapitre 7 il y avait des gens qui couchaient avec leur mère qui couchaient avec leur fille et Paul a promené cela il y avait une telle personne pour les chènes à traiter les satans il a amené des normes maintenant c'était là même qu'il y a été tiré la parole et qu'il dit que je ne peux pas à la forme de parler dans l'assemblée des saints c'est parce qu'ils ont des corétiens des éthèmes des impôts par rapport à leur mari elles étaient beaucoup plus autoritaires elles prenaient le contrôle sur leur mari elles étaient très possessives trop dominantes trop contrôlantes très manipulatrices mais aujourd'hui on voit même dans l'église des dieux des femmes qui sont comme ça quel fondement alléluia les femmes nous devons écouter la voix des dieux nous devons aussi nous soumettre la volonté du Seigneur nous devons faire ce qui est droit devant le Seigneur mais les femmes c'est-à-dire que c'était des femmes qui étaient compliquées elles étaient très belles et accordent leur beauté elles ont donné la thèse la thèse de Diane la thèse de la richesse et de la beauté de la fébronité et c'est pourquoi les hommes les adoraient parce que c'était comme si elles apportaient la richesse elles apportaient la bénédiction de la famille mais c'est Dieu qui donne la bénédiction alléluia si nous sommes dans Jésus nous avons une vie sauve et la vie de Dieu c'est ceci dans les versets du 12ème on sait qu'elle est bâtie sous ses fondements avec de l'or de l'argent des pierres précieuses du bois du foin du chôme l'oeuvre de chacun sera manifestée bien les mêmes nos oeuvres seront un jour manifestées même si on peut se cacher devant les chômes on ne peut pas se cacher devant le Seigneur il y a deux sortes où les trois sont des matériels de construction il y a des matériels durables il y a des matériels non durables dans les matériels durables il y a des pierres précieuses on a cité l'or en premier l'argent en deuxième et pour l'enquête les pierres précieuses je peux dire les diamants la jaspe les cristals toutes les pierres précieuses que tu connais ça constitue les pierres précieuses une pierre elle est durable mais une pierre elle reste durable quand on ne prouve pas de par le feu on dit encore qu'il y a d'autres personnes qui ont construit cette pierre précieuse là mais il y a d'autres personnes qui ont construit avec je ne sais pas avec des chômes des foins ainsi que de l'argile ça c'est sûr des matériaux non durables et on nous dit l'esprit car le jour sera arrivé l'oeuvre de chacun se passe et faire manifester quand la lumière arrive quand tu conduis cette pierre on dit qu'on passera l'oeuvre de chacun à travers le feu qu'elle représente le feu j'ai un baptiste quand il a dit Jésus il a dit moi je vous baptise d'eau mais celui qui vient après moi il vous baptisera d'esprit et du feu alléluia donc pour les gens confondent le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu le baptême du Saint-Esprit c'est le baptême du Saint-Esprit on va arrêter voir le don on va parler en langue on va interpréter de l'âme on peut commencer à avoir des visions on peut avoir les dons des guérisons ça c'est le baptême de l'esprit qui donne cela mais le baptême du feu c'est le baptême de la souffrance les difficultés c'est le feu ça fait souffrir ça prûle ça fait mal la façon dont Dieu est prêt de construire on va connaître si tu es un vrai chrétien à travers la souffrance quand la souffrance arrive dans la vie des chrétiens trop souvent on a tendance à abandonner la foi on a tendance à quitter les fondements quand ce que tu as prié n'est pas exaucé les gens disent que le temple qui commence à blasphémé a dit que Dieu n'existait pas s'il existait il m'aurait répondu s'il existerait telles choses ne me seraient pas arrivées Dieu il existe pour le vrai alléluia ton oeuvre ça va qualifier ce que tu as en vérité la souffrance dans laquelle tu vas passer ce n'est qu'il va nous faire pendant que de sa place que Dieu est prêt te tiens quelqu'un du moment il résiste il persiste à la première souffrance à la deuxième souffrance à la troisième à la troisième à la dixième il n'est plus capable il lâche prise il capote il abandonne il cède il ne veut plus continuer la vie chrétienne va l'écrire les souffrances tu ne peux pas les compter et les éliminer un, deux, trois, quatre mais dans toutes les souffrances qui peuvent arriver dans ta vie tu dois endurer ça c'est être un vrai chrétien c'est que ces souffrances là que tu es notre part de traverser si tu es une pierre précieuse ça commence à te faire briller l'or que nous portons est déjà beaucoup plus brillant plus qu'il passe par le feu Alléluia le feu ne brûle il commence à briller à briller l'or brut ne brille pas il est comme du bronze tu peux le voir tu peux même tu ne sais pas savoir que c'est de l'or Alléluia la première fois que j'avais vu l'or brut je n'avais pas cru que c'était de l'or c'était dans un petit 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 boîte dans les mètres le monsieur qui a fait cette boîte était fière de sa mère qu'il avait l'argent il est venu dans votre village il est venu dans votre village il s'en gagne dans la grande ville il était trop fier il disait que ça ça pèse autant des tiges d'alimètes j'ai de l'argent ici il était venu il n'avait rien mais il avait tout le temps les mains dans la poche il marchait il savait qu'il avait quelque chose parce qu'il avait de l'or Alléluia là où tu peux le regarder tu peux l'ignorer mais ça reste de l'or bien aimé là où tu peux le regarder tu peux l'ignorer mais ça reste de l'or là où tu peux le garder avec toi après il va falloir juste te le mettre dans un peu dans toi dès que tu vas le nettoyer ça va encore quoi ? briller mais il faut les branches essayer de les mettre dans les choses et de te parfumer avec ça tu vas voir de quelle couleur ça va changer Alléluia commence à parfumer tous les jours les bijoux que tu as pour savoir si c'est de l'or après quelque temps tu vas voir quelle bizarre ça va prendre d'autres ça devient noir d'autres ça devient rouge d'autres ça devient noir et rouge d'autres ça devient je sais pas quoi brun ça change de couleur ça devient bizarre d'autres ça devient noir pendant que c'était encore une meuf toi l'as dit portée et quand tu allais sortir tu portais et tu avais toujours le truc comme ça maintenant quand ça commence à courir Alléluia les mamans elles savent de quoi je parle quand ça commence à courir tu commences à regarder tu viens de déporter toi-même ça non ça non je vais porter ça ici à la maison à la sortie tu commences à chercher à poser du qui est noir mais non ne vraient pas orle quand tu portes de ton nez tu dis ouais j'ai quelque chose de solide et le gars me casse je peux avancer parce que je porte quelque chose de solide Alléluia je porte de l'argent ici tel que je coûte aujourd'hui je peux coûter peut-être des mille dollars quand tu pèses ton ordre tu dis oui aujourd'hui je coûte deux mille dollars à minima Alléluia sans compter ma personne ma personne mais quand tu portes l'autre là ton nez tu dis ça même si j'avais acheté autant personne ne peut même croire que j'avais acheté autant ça ne va même pas 20 dollars Alléluia Alléluia beaucoup de chrétiens sont légers comme les choses qui ne sont pas des normes pour être solide et avoir du prix il faut que tu puisses endurer la souffrance combien tu as souffert pour Jésus combien tu as souffert peut-être pour tes péchés tu as souffert peut-être pour tes bêtises pour tes erreurs mais combien de fois tu as souffert pour Jésus tu vas passer par le feu le feu va nous dire combien tu as souffert pour lui tu as été persécuté tu as été mépuisé tu as été abandonné tu as été négligé tu as été réjetté tu as été mépoussé tu as été humilié tu as été critiqué mais tu es resté tu n'as pas bougé tu es resté tu es de l'or Alléluia tu as du prix on t'a insulté en face tu n'as pas répliqué combien de fois on t'insulte tu répliques insulte et moi je te montrerai comment je suis aussi répliqué ça c'est ce que tu as la nature que tu es encore jusqu'aujourd'hui et c'est toi tu es de l'or ta vraie valeur va se faire en manifester toi tu vas rencontrer des problèmes j'ai rencontré des femmes chez nous qui ne marient pas ils la laissent avec les enfants et quand il est mari ils reviennent la femme encore ils le reçoivent caribou papa est-ce que tu peux entrer aujourd'hui est-ce qu'on trouve encore des gens comme ça quand tu viens déjà que tes choses sont à la porte ça t'attends et si tu blagues encore une fois c'est la police qui va nous juger 500 mètres avant ce n'était pas comme ça les chrétiens ne savaient enduré mais les chrétiens d'aujourd'hui alors qu'aujourd'hui on attend le retour de Jésus ils reviennent bientôt où sont ces gens des chrétiens Alléluia les papas d'entre les fois t'as retrouvé parler toi tu pouvais te serment t'éteindre mais les marines d'aujourd'hui même si on sait que la police n'est pas venue d'abord va te rosser le coup il va te dire je vais aller à la prison mais je vais te défigurer Alléluia j'accepte de faire la prison il y a des gens qui sont dans des signes comme ça et quand ils sont dans un gire ils girent et puis ils disent à moi que j'ai juste la tête de ma mère de mon grand-père ils girent et puis ils donnent des coups ils disent même tu es un témoin est-ce que tu es un témoin de vos affaires Alléluia les feux t'arrives est-ce que tu as enduré est-ce que tu as résisté les feux aujourd'hui ça fait brûler beaucoup de croyants dès que ça brûle ils deviennent des cendres la foi est partie dès que ça brûle les chrétiens abandonnent la vraie foi ils abandonnent la parole l'examen devient difficile tu dis que bon alléluia je m'appelais qu'il y avait des gens qui prichaient à travers les dictionnaires moi si je vais essayer l'expérience essaie tu vas voir un grand seigneur qui va décorer Alléluia n'essaie pas d'imiter les païens n'essaie pas d'imiter les morts endure avec ton Seigneur tu as pris tout seul tu mourras tout seul tu seras jugé tout seul tu ressusciteras tout seul ou tu ne ressusciteras pas tu seras jugé tout seul tu seras jugé tout seul ou tu seras jugé tout seul quand tu as droit de faire le choix aujourd'hui quelle matière tu veux bâtir ta vie spirituelle Alléluia de quelle matière tu as besoin de bâtir l'enfant il fait un égard tu diras Alléluia tu oublies même que tu es chrétien la patience est finie Alléluia même si c'est à l'église tu les tires d'abord dans un petit foyer Alléluia il ramasse sa vraie valeur Alléluia où est la patience aujourd'hui où est la patience le fruit de l'esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la température la maîtrise de soi la douceur où sont ces fruits de l'esprit où est ces fruits de l'esprit les gens ne sont plus doux les gens sont des fruits comme je ne sais pas autre chose quand seulement le feu arrive le feu je ne sais pas on ne peut pas se promener avec des briques pour commencer à vous brûler un peu Alléluia pour voir de quelle matière vous êtes quand la souffrance va venir elle va vous choquer un peu nous avons un briquet à nous le feu sa souffrance ça va nous allumer partout Alléluia ce qui est caché en toi le briquet va s'allumer et on va voir si tu vas résister il y a des gens quand tu souffles tu vois que ça fait mal mais il reste quand même là il ne réagit pas très fort il pleure en tranquillité il souffre en douceur Alléluia il dit Seigneur je sais que c'est à cause de toi que je souffre il a du comme la foi il vient dans l'église il va prier mais notre personne il suffit qu'il y ait une petite rien arrive même l'église il abandonne je vais prier pourquoi ? je vais aller faire quoi là-bas ? il abandonne même le Seigneur même les personnes des gens sont pires et demi mais où est maintenant la foi ? Alléluia la foi ça fait partie des fruits de l'esprit où est ta foi ? ta fidélité elle est où ? tu étais fidèle c'est pas quand Dieu te donnait la viande il te donnait la bénédiction il te donnait la victoire elle est armée Dieu est merveilleux il est mon néné jambi mon néné jambi mon néné jambi grand là tu vas m'entendre quand il est là-bas tu vas voir même comment il danse jambi mon néné 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 là il chante en antiroub en lingua en français en espagnol en anglais mais il se dit que le problème arrive même son âge se change quand on entend une chanson à l'espagnol il commence à se fâcher il se prend pour qui ? nous ne sommes pas les espagnols ici tu commences à se fâcher même pour rien on est en train d'adorer quand il te fâche à cause qu'en toi il n'y a plus de la patience à cause qu'en toi il n'y a plus la paix tu as perdu la paix dans ton problème tu es en train de passer le feu mais tu ne sais pas entourer le feu Alléluia donc on peut commencer à insulter le Seigneur à voir de sa souffrance à voir de sa misère il commence à émiguer Dieu à abandonner Dieu à rejeter Dieu à ne plus gêner on voit gêner pourquoi on gêne chaque fois pourquoi ? un fleuve avait demandé un jour pourquoi nous faisons nous gêner à chaque fin de l'année et pourquoi nous faisons nous gêner à chaque fin du mois on a dit qu'on avait déjà prié à chaque fin de l'année pour préparer l'année plus suivante et la réveille dans le Seigneur pourquoi encore nous devons encore prier à la fin de chaque mois Alléluia la vie de l'Etat va prier sans cesse et la vie de l'Etat va gêner et prier en fait que vous ne tombez pas où ? dans la tentation tu vas encore me poser cette question Alléluia un vrai chrétien il ne s'est fatigué pas de gêner il ne s'est fatigué pas de prier on ne lui demande même pas de prier il ne lui demande même pas de prier quand il a des problèmes qui ne le concerne pas il va aller prier pour ça même les problèmes de son frère il va aller prier pour ça il va son frère lui va s'enfermer il va prier pour lui mais où sont ces faits chrétiens ? les chrétiens d'aujourd'hui sont des chrétiens d'argile on lui donne un coup de mâton qui est égracé disparu poussière ils sont les chrétiens de chauve un peu d'aliment il brûle et puis il est fini il est fini il a disparu les chrétiens de foin les chrétiens de chauve on les met un peu de feu il brûle et puis il disparaît les vies de cendres quand on fait comme ça il n'y a plus rien sa vie a disparu la chrétienne a disparu sa chrétienne était pour un petit temps un petit moment tu peux le voir maintenant en louange en atorant en prière quelqu'un s'est qu'on apprend il change de face il disparaît complètement mais il y a les vrais chrétiens tu lui mets du feu il reste Seigneur j'attends mon tour il n'a pas été exaucé il n'abandonne pas il ne repousse pas à tes mains ce qu'il pourra faire aujourd'hui il continue à servir il continue à endurer il continue à adorer il continue à louer il continue à venir à l'église il continue à prêcher l'évangile à gagner les âmes d'autres gens vont dire que non je n'ai pas venu les gens pourquoi à l'église moi-même je n'ai rien dit à l'église je n'ai pas venu les gens pourquoi Alléluia mais un vrai chrétien qui est le chrétien de pierres précieuses plus il passe le feu plus il commence à briller les problèmes quand il endure c'est ça qui te rendra beaucoup plus brillant ne pense pas qu'on va te rendre le brillant avec je ne sais pas le dissolvant ou bien le brasseau il y a un produit qu'on utilise pour la gueule et les bijoux on ne va pas te rendre le brillant avec le produit c'est la parole qui te rendra pure les problèmes te rendra pure Alléluia les problèmes te rendra alors que tu te rendra pour prier plus je n'ai pas besoin de te faire passer à trouver des difficultés pour voir à quel niveau tu es rendu dans la foi à quelle matière tu es bâti nous sommes bâtis sur Jésus mais chacun de nous la façon dont tu bâtis sur Jésus c'est de quelle matière si toi même tu es bien précieuse ta maison sera durable quand Christ te reviendra il trouvera ta foi il trouvera ta fondation il trouvera ta partie ce que tu as bâti le fondement de ta foi c'est que tu as bâti avec ta foi tu as bâti le mariage avec ta foi un mariage qui est bâti par la foi c'est des mariages solides et je ne sais pas et des enfants qui sont bâtis dans la foi ils sont des enfants solides les études qui sont bâtis dans la foi tu pries pour réussir bien aimer ces études là ce sont des études solides même si il y a des difficultés tu vas aller me dire que ça c'est mon souhait j'ai souffert pour avoir ça j'ai prié pour avoir ça j'ai étudié pour avoir ça j'ai enduré pour avoir ça j'ai honoré pour avoir ça mon business à l'effort ne va pas le Seigneur j'ai beaucoup de luité pour arriver à ce niveau mais quand tu ne sais pas vraiment mettre Jésus en première position tu es en chôme tu es en argile tu es en foin un peu de temps tu vas disparaître Alléluia et aujourd'hui les terres sont en train de chercher les terres après qu'ils vont partir dans l'enfer les terres ne dorment pas nous tous savons vous savez la vie est fournée de trois niveaux c'est souvent une petite pyramide donc il y a la naissance il y a l'apogée et il y a aussi le déclin Alléluia la naissance on n'est on n'avait rien on commence à monter petit à petit on monte on monte on arrive maintenant au sommet c'est ça ce qu'on appelle quand on arrive au sommet on appelle ça approcher dans l'histoire on arrive dans l'approcher tout le monde va te remarquer tout le monde va te considérer après maintenant tu commences quoi la chute pour aller à la délire c'est ce qu'on appelle le déclin c'est la mort Alléluia et aujourd'hui la vie chrétienne aussi est faite de ces trois choses la naissance d'un croyant l'apogée d'un croyant et aussi le retour de Jésus Alléluia qui est le déclin de la vie terrestre pendant cette période de déclin on est en train comme des dessins dans une pente on est en train d'atterrir pour être enlevé avec Jésus pendant cette temps ici beaucoup de gens vont atterrir sur les pieds d'autres vont atterrir dans la mer d'autres vont atterrir sur les métards ils vont mourir et d'autres vont atterrir sur les matelas ils vont tomber sur Jésus Alléluia si ta fondation de Jésus tu vas tomber sur Jésus il va te prendre dans ses mains si tu vas tu vas battre avec le diable tu vas tomber sur le ciment tu vas tomber je ne sais pas sur le plancher tu vas tomber sur le métard ça va te faire vraiment ça va te tuer on est pendant cette période on est pendant cette période de la pencher maintenant de la pencher plus tôt le diable il commence à accélérer la vitesse pour gagner les gens il commence à chercher à tout prix à gagner les gens il commence à chercher tous les moyens possibles pour accroquer certaines personnes il met son effort pour gagner aussi des gens qui vont aller avec un enfer si toi tu n'es pas prudent si toi tu n'es pas matière précieuse viens les gens qui vont aller avec un enfer ils vont disparaître ne sois pas foin ne sois pas chauve ne sois pas argile sois pied précieuse or ou argent ou diamant sois quelque chose qui va avoir du prix au-delà du Seigneur Jésus il ne va pas laisser moi laisser moi n'importe quoi il va avoir et il va laisser moi ceux qui ont du prix à ses yeux Alléluia tous nous avons été sauvés par la grâce la parole vous a été prêchée par la grâce à vous tous mais ceux-là qui seront sauvés seulement ceux-là qui ont enduré dans la souffrance c'est seulement ceux-là qui vont aller au ciel c'est pas tout le monde qui vont aller au ciel c'est pas tous ceux qui ont reçu Jésus qui vont aller au ciel ceux-là qui ont marché c'est le renouvel de Jésus ceux-là qui ont marché c'est la parole de Jésus ceux-là qui ont enduré dans la souffrance ceux-là qui ont lutté devant les sépreux ceux-là qui n'ont pas lâché prise ceux-là qui n'ont pas abandonné la foi ce sont ceux-là qui vont aller au ciel c'est pas tout le monde qui vont au ciel Alléluia On passe tous sous le feu Mais il y en a ceux qui sont en train d'être brûlés par le feu Quand les tentations arrivent Toi tu sais nos tentations, tu es déjà brûlé Quand les problèmes arrivent Tu sais nos problèmes Tu es déjà brûlé Ceux-là qui vont résister aux tentations Aux sépreuves, aux difficultés Ce sont ceux-là qui vont aller au ciel L'œuvre de chacun bientôt Ça va se faire voir Thomas tu vas te demander Est-ce que moi je suis frère chrétien Avant tu étais régulier dans le frère du Seigneur Régulier mais occulte Aujourd'hui tu commences à dégraisser Quel genre de chrétien tu es ? Alléluia Un frère chrétien, ça ne regarde pas le temps Ça ne regarde pas les moyens Ça ne regarde pas les transports Moi je le rappelle, nous quand nous sommes convertis On faisait des kilomètres et des kilomètres pour aller à l'église L'église n'était pas près de chez nous Je faisais déjà 5 kilomètres en avant 5 kilomètres en retournant Après avoir quitté l'école, affamé On allait chercher le Seigneur Aujourd'hui vous allez dans l'auto Vous allez avec l'autobus Et vous s'éclat Tu peux même payer le taxi qui va y arriver Même le trajet est trop petit Tu peux même me faire affier Mais tu vois ça dit Je n'ai pas eu les transports J'ai manqué les moyens de transports J'ai manqué l'argent Quelle sorte de chrétien tu es ? Alléluia J'étais fatiguée J'avais très sommet Chrétien ! Sommet ! L'éternel est terrible C'est moi que de toi Tu es un trétien Foin Laisse moi te dire Quelle qualité tu es Tu es un trétien Un chôme Un trétien d'argile Petit problème comme ça Tu as abandonné En Afrique tu as fait combien de kilomètres Pour aller chercher Jésus Pour avoir la réstation de venir ici Tu as prié Tu as cherché le premier fois Seigneur ouvre-moi le chemin Quand j'ai arrivé en Amérique Quand j'ai arrivé au Canada Je vais te servir de moi Est-ce que toi tu serres le Seigneur ? Toutes les promesses Tu as donné au Seigneur Tu es un trétien Ce sont des problèmes Qui sont devenus tes priorités C'est l'argent Qui est devenu tes priorités On ne sont pas venus chercher l'argent Nous ne sont pas venus chercher l'argent D'abord Chercher premièrement les droits Les rois messieurs Et les restes du Seigneur Donnés par quoi ? Par des souris Ce que nous t'entraillons Ce sont les polices Alléluia D'abord les rois des cieux Moi quand je regarde les gens Qui travaillent très fort Qui sont venus travailler au bonhomme Mais ils travaillent très fort Mais à chaque jour de la semaine Ils viennent chercher le Seigneur Et s'ils vont s'absenter Ils appellent Parce qu'aujourd'hui je suis un péché Parce que j'ai ça, 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 ça Je vais venir peut-être plus tard Je vais venir peut-être en retard Ce n'est pas moi Qui va encore prendre le rapport Mais quand même par respect Il est fond Mais qu'il a quelqu'un qui n'a rien Il ne fait rien à la maison Devant la dîner Devant WhatsApp Il est en train de les appeler les choses Il n'est pas à l'église Il reste dans la maison Il n'est pas à l'église Il n'est pas à l'église Il n'est pas à l'église Il signifie exactement Que tu mettes un peu de feu Il brûle Il s'effache Il se révolte contre le Seigneur Mais quand Jésus viendra Tu vas attester toi Tu vas les voir Alléluia Quand Jésus va revenir Tu vas les voir On allait chercher le Seigneur Mais on était persécutés Mais on était persécutés Chez nous Maintenant Le matin maintenant Je pars à l'école Quand je quitte l'école Je passe directement à l'église De l'église Maintenant je reviens à la maison le soir Et je ne reste pas à la maison Je fais la personne Je viens aller au feu Vous aujourd'hui Vous venez C'est moi la foi C'est moi venu prier Les soirs de 18h à 20h Un problème Quel genre de chrétiens Alléluia Vous allez dire Que vous avez la foi Si Jésus ne s'est venu Vous partagez vraiment Pour des vrais Entre vous Pour des vrais Il y a des sacrifices à payer La vie chrétienne C'est une vie de sacrifice Je me rappelle Il y a des sœurs Qui font des travails très difficiles Vous savez faire Les cliniques C'est très difficile Quelqu'un va terminer Là-bas Il vient vite à l'église Il dit Parce que je vais aller Même en retard On commence à faire À 6h À 6h30 Au plus de 7h Il est déjà à l'église Au moins une heure De la vraie du Seigneur Je me rappelle D'un chante Chez des chers Il disait Une heure avec Jésus Une heure d'adoration Avec Jésus Une heure avec Jésus Même Jésus C'est le même Avec la prière Vous n'allez pas Faire une heure avec moi Mais les frétiens d'aujourd'hui Une heure Même dans sa maison Sa propre maison Chez lui Ce n'est pas Faire une heure avec Jésus Il ne peut pas Jésus ne demande pas Le jour au moins une heure Une heure De prière Une heure peut-être D'adoration Même si tu n'es pas très fort Pour la prière Tu peux adorer Par la une heure Alléluia Tu peux adorer Mais tu vas voir Quelqu'un pour adorer Certains problèmes Quelle matière Tu es Sur qui Et avec quoi Tu es bâti Est-ce que c'est seulement La parole de Dieu Est-ce que c'est seulement De Jésus Est-ce que c'est seulement De Dieu Je ne crois pas Alléluia Je ne vais pas te juger Te condamner Mais je viens Réveiller de ma passion Tu peux revoir Ta fondation Il y a encore Du temple Tu peux revoir Ta vie chrétienne Il y a encore Le moyen De te le saisir C'est où celui Qui a posé Tu dois dire lui Réveille-toi Alléluia Réveille-toi Je me rappelle Quand on a fait La première classe ici De cette année De la délivrance Cette classe Que Dieu veut dire C'est cette classe Ces gens-là Ils étaient permanents Chaque jour Les lèvres d'enseignement Ils étaient là Et les jours Les cultes avant Ils étaient là Donc ils venaient à la rue Pratiquement toute la semaine Après les samedis Mais après la délivrance C'était un horachis Alléluia Or c'est le moment Mais là Il faut continuer Pour garder le feu En nous En faire que nous Nous pouvons être Plus forts Mais c'est l'avenir Tu dois te fortifier Alléluia N'abandonne pas La vie C'est celle Est faite De se travailler De s'auto-travailler De se passer A travers les épreuves Toi nous Tu vas te lancer des défis Et tu vas rénever ces défis-là Quels sont les défis Les choses Qui t'est menées Autrefois C'est toi C'est toi qui doit mener Tu dois mener Tu dois mener Ta maturité Ta croissance spirituelle Tu vas monter Maintenant le niveau De ta foi Si tu passes à travers Les difficultés Est-ce que tu vas rester encore au début ? Si on venait Tenté par le péché Est-ce que tu vas rester encore au début ? Est-ce que si on venait T'éprouver Tu vas rester encore au début ? Quant à nous à chacun De se poser aujourd'hui la question De qui est-ce que je suis bâti ? Et de quoi est-ce que je suis bâti ? Alléluia Je suis fondé sur qui ? Sur Jésus J'ai une bonne fondation Si c'est sur des ancêtres Il y en a des gens Qui sont les prétiens aujourd'hui Qui croient encore aux ancêtres Qui pensent encore aux ancêtres Ah mon claveur disait Ton claveur n'est pas Jésus Alléluia Oh mon claveur disait Ton claveur n'est pas Jésus Nous devons être bâti sur Jésus Alléluia Même s'il était chrétien Il n'est pas Jésus Toi tu dois être bâti sur la parole de Jésus Sur la parole que le claveur t'a apporté Tu dois bâtir ta foi dans la parole de Dieu Oh je ne veux pas faire la honte de ma famille Ta famille n'est pas Jésus Oh ça ce sont les principes de notre famille Ce sont les principes de votre famille Pas de Jésus Nous devons marcher dans les principes de Jésus Alléluia Et les principes de Jésus Sont universels partout Que ce soit ici Que ce soit partout à travers le monde Si tu es dans la parole de Dieu Tu auras une vie facile Par rapport à la loi de partout où tu vas aller Parce que la parole de Dieu Elle ne change pas Et la parole de Dieu Elle est vérité Et elle nous conduit vers l'éternité Partout où tu vas marcher Alléluia dans la parole Tu n'auras pas de difficulté Que ce soit au milieu du travail Que ce soit dans les mariages Que ce soit à l'école Que ce soit à tous les niveaux possibles Donc je ne sais pas à quel niveau tu vas te retrouver A quel pays tu vas te retrouver A quel peuple tu vas te retrouver Si tu gardes l'amour L'amour partout Tu n'auras pas de problème avec les gens Si tu as l'amour Alléluia Tu ne vas pas voler Qui ne vas pas torturer Qui ne vas pas t'insulter Parce que tu as l'amour Tu as de respect Celui qui a l'amour Il respecte les autres Celui qui a l'amour Il est dans la joie Là où il y a l'amour Il y a aussi la paix Celui qui a l'amour C'est elle qui va nous amener au ciel Les problèmes Ce sont les épreuves Qui nous arrivent Ce sont le feu Qui essaie de tester notre niveau de foi Si on est passé à travers le testeur aujourd'hui Est-ce que tu vas rester vivant Ou bien tu vas mourir Si tu es passé à travers le feu Est-ce que tu vas subsister Ou bien tu vas disparaître Je vais terminer La bûle était pas ceci Alors si quelqu'un bâtit sous ses fondements Avec de l'or De l'argent de pierre De l'être précieuse Du bois Du fond du chôme L'oeuvre de chacun sera manifestée Dans le jour L'oeuvre de chacun Parce qu'elle se réveillera Dans le feu Et le feu éprouvera Ce que l'oeuvre de chacun Si l'oeuvre bâtie par quelqu'un Sous le fondement subsiste Il recevra une récompense Si l'oeuvre de quelqu'un Est consumé Il perdra sa récompense Pour lui Il sera sauvé Mais comme à travers du feu Si tes oeuvres subsistent Quand Jésus disparaîtra Toi tu mourras avec lui Et si toi Tu es de chôme Ou de foin Quand Jésus viendra Tes oeuvres vont disparaître S'il faut que tu sois sauvé Tu vas sauver comme à travers le feu A travers ton propre sang Tu vas passer par la souffrance Par la grande tribulation Après l'enlèvement C'est maintenant que nous devons persévérer Après l'enlèvement Laisse moi te dire Que la foi Ca sera très difficile Il y aura plus d'abord la Bible Et aujourd'hui Vous commencez à voir les gens Beaucoup les gens Ils se disent C'est pas la Bible Elle est digitale Donc dans leur téléphone On utilise la Bible Dans le papier Les gens ont commencé à négliger la Bible Dans le papier Or c'est lui C'est lui qui met C'est lui C'est lui Dans nos téléphones On ne le connait pas Ils peuvent s'appeler Une telle personne Arpo Est-ce que toi tu connais Arpo Là Tu connais Tu le connais Tu peux penser qu'ils sont des dieux On ne sait pas Mais quand l'enlèvement sera arrivé Le diable ne va plus contrôler Le système internet ici Il va tout contrôler Il fera disparaître D'abord toutes les Bible Qui sont dans le téléphone Et la Bible C'est physique Ca ne sera plus produit Parce que quand plus les gens achètent Les Bible Ils t'échangent Les Bible dans le téléphone Les vendeurs des Bible Ils n'ont plus de clients Ceux qui ne vont plus produire les Bible Les Bible vont disparaître Et quand l'enlèvement Il va commencer l'oeuvre Il va faire disparaître les Bible Ici en papier En premier Les Bible ne seront plus là Et après qu'il n'aura fait disparaître Les Bible dans le papier Il va supprimer toutes les Bible Dans le téléphone Il n'aura plus la parole C'est là que la parole va s'accomplir Qu'on chercherait la parole Et qu'on n'en arrivera plus C'est que l'homme va se sauver À travers de son sang Par la parole que tu avais connue Oh si Est-ce que pasteur Jean Il y a des vidéos Sur l'intervent Tous ces vidéos Les prédications seront parties Alléluia Oh que pasteur avait dit Tu avais oublié les passages Tu avais dit Parce que tu ne connaissais pas Les passages par coeur Sauver Ca c'est là que c'est difficile Le salut maintenant C'est pas la grâce C'est maintenant qu'on a la grâce encore Après on n'est pas La grâce va être disparue Il n'y aura plus de grâce Les seuls de ceux sera partis Et quand les seuls de ceux sera partis La grâce aussi va partir Alléluia On va être sauver Quand on a la souffrance On te torture On te fouette On te demande Que tu crois encore à Jésus Oui je crois Encore une fouette Ca sera très difficile C'est maintenant qu'il faut voir C'est maintenant qu'il faut écouter la parole C'est maintenant qu'il faut venir à l'église C'est maintenant qu'il faut prier N'attends pas demain 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 ne t'appartient pas C'est aujourd'hui qu'il t'appartient Et force toi aujourd'hui Alléluia De te partir sur le bon fond de moi De te partir la vérité Quand Christ te paraîtra Alors on saura Quelle est la vérité Des fois on voit les gens Par les sélections On voit tous On le comprend On pense que tous sont des chrétiens Mais quand Christ te paraîtra On voit les plans des vrais Et des faux Alléluia Si tes seuls arrivent A subisiter les grandes difficultés On va les établir les vrais chrétiens Tu passes à travers les difficultés Et tu restes ferme dans la foi Tu es un faux chrétien Tu passes à travers les problèmes Mais tu ne résistes pas Tu es un faux chrétien Tu dois apprendre aujourd'hui A me dire ta foi Sur qui es-tu parti Et avec quoi tu y es parti Amen Que Dieu bénisse